Bonjour, je suis Émilie, je suis responsable d'une agence d'organisation de mariage et de décoration ethnique chic, Nayela Events. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser des économies sur l'organisation de votre mariage. Il y a plusieurs manières en fait de faire des économies sur son mariage. La première étant de faire un mariage sponsorisé. Donc, on fait appel à des prestataires, on ne les paye pas ou alors on paye une partie de leurs prestations, mais en tout cas, on ne les paye pas au prix fort. Et l'avantage pour le prestataire, justement, c'est que ça lui fait un coup de pub en fait, de la publicité gratuite. L'autre possibilité étant de se marier à contre-courant. En général, la période des mariages va d'avril jusqu'à septembre. Si on décide de se marier au mois de novembre ou au mois de décembre, là, effectivement, les salles sont moins chères. Donc, c'est vrai qu'il fait plus froid, mais la mariée peut effectivement avoir un petit manteau de fourrure, ce qui donnera un côté mariage de princesse, princesse de neige, princesse slave. Ce mariage à contre-courant, c'est également misé sur l'originalité en se mariant le vendredi, sachant que les salles sont moins chères et souvent plus disponibles qu'un samedi en plein mois de juillet, par exemple. On peut donc avoir envie de faire des économies sur son mariage parce qu'on est adepte du do-it-yourself, qu'on fait beaucoup de choses soi-même et qu'on est très manuel. Ou alors qu'on a dans son entourage des gens qui vont pouvoir entrer dans la réalisation de la décoration, par exemple, dans votre entourage. Ou alors, vous pourrez faire appel à votre ami, à vos amis, du moins pour tout ce qui est animation musicale, DJ et également pour les photographes. Enfin, plusieurs choses sont négociables dans une cérémonie de mariage. Par exemple, vous pourrez, au lieu de choisir un dîner assis, vous pourrez opter pour la formule cocktail, cocktail dînatoire. Donc, ce qui permettra à vos invités de rester moins longtemps à table et passeront directement du cocktail au plat de résistance. Une autre astuce, sachez que vous pouvez choisir un prestataire, un traiteur qui ne prend pas de droit de bouchon. Ainsi, vous pourrez apporter le jour de votre cérémonie, votre alcool, votre champagne et ainsi vous ferez des économies sur toute la partie alcoolisée. Vous l'aurez donc compris, ce sont toutes ces petites astuces, tous ces petits trucs qui vous permettront de faire des économies sur l'intégralité de votre mariage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !